qui existe dans le monde avec le temps, aggravé jour après jour. Et comme on a déjà parlé tout à l'heure, je vous ai dit, par exemple, actuellement, partout dans le monde, il y a des misères, il y a des morts, à cause de chronages, je ne sais pas quoi. Mais dans l'autre côté du monde aussi, vous avez l'Afghanistan. À cause de tous ces problèmes qui existent dans le monde, c'était oublié. C'est oublié, carrément. Dans les bandes, le mouvement terroriste, tout le monde le considérait comme un mouvement terroriste. Il y a déjà un mois, tout d'un coup, ils deviennent Mujahed, c'est-à-dire combattants de Dieu. Mujahed, quand ils utilisaient le mot, il y a déjà un an, deux ans. Quand on disait djihadiste, Daesh, Mujahed, ça veut dire djihadiste, ça veut dire Mujahed. Guerre sainte, guerre sacrée. Moi-même, j'ai proposé de ne plus utiliser le mot Mujahed et djihadiste, vous dites terroriste, islamiste. Si quand vous dites Mujahed, ça veut dire celui qui combat en faveur de Dieu. Si vous croyez ou non, mais le musulman, il croit. Quand vous dites Mujahed, il dit, ah si, il est combattant de Dieu. Alors, Taliban, enfin, je suis très content, puisqu'en France, depuis mon intervention, on ne dit plus aux terroristes djihadistes, Mujahed, on ne dit plus, surtout que même le président Macron lui-même, il a utilisé le mot terroriste islamiste. Enfin, c'est autre histoire, mais de l'autre côté, les talibans qui étaient terroristes, tout d'un coup, ils deviennent Mujahed, combattant d'Allah, et on le donne, l'Afghanistan, avec plusieurs milliards de dollars, des armements sophistiqués. Ils ont résisté, de côté de Panjshir et certaines provinces, écrasé, tué, la patrie, plusieurs centaines de milliers de personnes. Les patrie, ils ne sont plus chez eux, on les a obligés de quitter leur maison, et ils ont tué les gens, ils ont pris comme otages, comme esclaves, les enfants, et Sophie ou garçons. Et les autres étaient obligés de prendre la fuite, on a exécuté les gens dans la roue, les vidéos existent, mais maintenant, les talibans disent, non, 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 on ne fait pas, on n'a tout plus, on n'a tout plus personne, non, 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 ne touez pas, tatati, mais en tout, il y a des massacres, partout, il y a des familles en deuil, en Afghanistan, mais les médias, le scénario, c'est quoi, c'est de ne pas dire des choses, de ne pas aider Panjshir. Même hier, l'office de commandant Massoud, il a dit, ils sont en sacré, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de médicaments, plus des centaines de milliers de personnes qui ont quitté leur foyer, et beaucoup de gens qui sont dans les montagnes, et dans les vallées, puisqu'il y a une cinquantaine, quarante vallées de Panjshir, il y en a un grand vallée qui l'ont pris, entre quarante et cinquante vallées, les gens, comme commandant Massoud, son fils, enfin, Ahmad Massoud, qui pouvaient venir ici à Paris, aller à Londres, aux Etats-Unis, dormir dans les hôtels, tranquillement, mais, il a préféré de rester, de diriger, de commander la résistance de son peuple afghan, et même les talibans, ils l'ont proposé, plusieurs ministères, plusieurs portefeuilles, plusieurs provinces, comme quoi qu'ils deviennent ses fidèles, préfets, etc., il a toujours refusé, il a dit, je ne veux pas des choses pour moi, je veux la liberté pour les femmes, pour les hommes d'Afghanistan, et lui-même, où dors le soir, on ne sait pas, c'est, voilà, et personne ne l'aide pas, personne n'essaye pas de forcer les talibans, de laisser l'aide humanitaire avancer au Panjshir, on n'a pas le plus, c'est ça malheureusement, la misère, la misère, partout, mes chers amis, je ne sais pas dans quel monde nous vivons, mais c'est triste et catastrophique, mes chers amis, catastrophique. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada